Voilà, donc on enchaîne sur la présentation des actrices, des joueuses du simple dame. Finale qui, comme je le disais tout à l'heure, est en passe de devenir un classique. C'est la deuxième année consécutive où on a la même finale. L'an passé, Sachina l'avait emporté assez facilement. Sachina a depuis encore progressé, mais Delphine est beaucoup plus en forme, moins gênée par les blessures cette année. Elle fait une très très même saison au niveau international. Deux joueuses qui se sont d'ailleurs jouées il n'y a pas si longtemps que ça en championnat de France Interclub. Et ça avait donné lieu à une bataille acharnée entre la numéro 1 et la numéro 2. Puisque Sachina l'avait emporté 22-20 au troisième set. Je pense que le public souhaiterait avoir ce type de spectacle. Donc on va voir un tout petit peu comment ces joueuses vont gérer la pression. Même si c'est assez surprenant compte tenu de son âge. Puisque Delphine est âgée de tout juste 19 ans. C'est sa première année dans le monde senior. C'est sa troisième finale consécutive au championnat de France. Et elle en a déjà remporté une alors qu'elle n'était que junior première année. Donc deux joueuses qui visent leur deuxième titre. en simple. Donc Delphine qui est toute jeune. Seigneur première année, 19 ans. Elle vient du club d'Oulin. Et alors elle est 73ème au simple dame au classement international. Donc Sachina Vigne, c'est la tête de série numéro 1 dans ce tournoi. Elle est un petit peu plus âgée, un petit peu plus d'expérience. Elle commence 26 ans, 39ème au classement international et c'est une strass bourgeoise. Voilà, Sachina qui est une membre habituée maintenant depuis pas mal de temps du top 50 mondial. Elle était montée aux alentours de la 30-31ème place, je crois, mondiale il y a peu de temps. Petite blessure en début de l'année qui l'a vraiment contrariée. Et retour Tony Truant au mois de décembre avec une victoire éclatante en Italie. Où elle avait battu la numéro 20 mondiale, l'Espagnol Bayatrice Corrales. Donc une belle montée en puissance de la part de Sachina. Concernant Delphine, c'est une joueuse qui... J'ai dit qu'elle avait de l'expérience au niveau national. On en a un tout petit peu moins dans le monde senior. Elle a fait énormément de compétitions en junior. Elle connaît bien, elle a eu beaucoup voyagé déjà. Mais dans le monde senior, elle vient de vraiment s'affirmer sur le circuit. Et elle connaît pour l'instant une progression au classement mondial qui est assez exponentielle. Donc il faut espérer qu'elle continue sur cette lancée. Parce que plus vite ces deux joueuses seront vraiment proches et concurrentes au niveau mondial. Cela les poussera à aller vers encore plus de hauts niveaux, encore plus de performances. Donc on va bientôt savoir si Delphine est en mesure de contrarier son aîné. Un joli rallye là pour démarrer. Ça commence bien. Ce premier 7. Ça commence bien. Deux joueuses qui sont plutôt sur des modèles agressifs, qui aiment mettre de la vitesse. Même si Delphine en a mis un tout petit peu trop sur le dernier, puisque son dégagement était un peu plat. Alors ce qui est l'un des points forts de Delphine, ce qu'on entendait hier quand elle est sortie de sa demi-finale, c'est qu'en fait elle aborde vraiment le monde senior et sa finale sans complexe. Complètement. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser impressionner. Quand j'étais encore en charge des équipes il y a trois ans maintenant, elle était déjà sur les compétitions majeures seniors. Donc elle a accumulé de l'expérience et à chaque fois on sent qu'elle est plus forte. Troisième point que Sachin a conclu sur cette attaque côté coup droit. Donc on va voir si c'est un axe tactique qui a été travaillé avec son entraîneur Julien Fuchs. Bon début de match de Sachin a conclu parce que Delphine est solide et malgré cela Sachin a trois points. Donc la salle c'est un peu rempli. Vous êtes pas mal à nous suivre aussi également sur Twitter sur le hashtag FranceBat2015. Voilà, quatrième point, sur jour sur cette attaque autour de la tête. On va voir si l'entraîneur de Delphine change un tout petit peu. C'est bien joué. Superbe dégagement de l'utilisé par Sachin a très agressif, très rapide. Ça sort. Ça sort. Delphine là sur internet qui a du soutien de son club d'Oulin. Ils nous disent aller Delphine sans complexe, toute une ville des milliers d'Oulinois derrière leur petite perille. Elle va peut-être en avoir besoin. Ça sort encore. Il faut que Delphine règle la vitesse de jeu puisque pour l'instant elle est complètement dans la vitesse de jeu qui sourit à Sachin a qu'elle change un peu les rythmes. On la voit, elle essaie de ralentir un peu le... Et puis il semble sur ce qu'on a vu hier que c'est une joueuse qui a une belle amplitude de jeu. Oui. Ça sort encore. On a eu un petit changement là sur l'aspect tactique, sur le dernier point. Delphine qui essaye de casser les vitesses. Voilà. Qui utilise un peu moins de dégagement rapide qui plaisent particulièrement à Sachin a parce qu'elle est très très rapide en fond de course Sachin a et qui utilise des amortis plus lents pour la faire venir devant et ensuite la déborder. Allez-y ! Ça sort encore. Non, c'est bon. Applaudissements Delphine qui essaie de balader un peu Sachin a, mais Sachin a qui est bien à l'heure sur ses volants. Ouais. L'entame compliqué là pour Delphine Lansac qui est donc menée 2 à 11 dans ce premier set. Oui, Delphine qui n'arrive pas à trouver la bonne vitesse en fond de cours et qui se retrouve souvent exposée à ses attaques de Sachin a, notamment autour de la tête. Elle a été à 4 ou 5 reprises vraiment punie de ce côté-là. Donc, il faut qu'elle trouve d'autres solutions, peut-être monter un peu plus les lobes, jouer droit, ne pas croiser systématiquement sur ce côté revers. Elle a fixé un tout petit peu plus au filet, comme on l'a vu. Elle a tenté de le faire un tout petit peu sur la deuxième partie de cette entame de match. Sachin a vraiment impressionnante de contrôle et de justesse. Les attaques sont jouées long de ligne, très rapide sur les jambes. C'est précis, il n'y a pas d'erreur. C'est la patronne pour l'instant. Il manque un pas, Delphine, il manque un petit ajustement de déplacement. On peut tenter le tout sur le tout, sur cet amorti croisé. Oui, très très tôt. Oui, là c'est Delphine qui se fait un petit peu balader quand même. Merci. Merci. Elle force Delphine, elle n'a pas de solution pour l'instant. Elle ne sait plus quel type de tactique utiliser. Elle est un peu perdue. Il faut qu'elle sorte du contexte émotionnel de ce match et qu'elle aille sur l'aspect tactique pour trouver des solutions. Pour lui permettre de revenir dans ce match. Il a joué Sachin a... C'est compliqué pour Delphine puisqu'elle était vraiment dominée en fond de cours en début de rencontre. Corrigée à plusieurs reprises avec ses attaques, notamment sur son côté coup droit. Elle a essayé de varier le jeu en l'amenant sur l'avant. Et là encore, c'est Sachin a qui prend l'avantage sur le filet. Du coup, elle semble un petit peu à court de solution. Oui, oui. Je pense qu'elle joue beaucoup trop vite en fond de cours. Donc cette finale, c'est une redite de la finale de l'an dernier puisque Sachin avait été titrée face à Delphine. Pour le moment, ça démarre dans le même sens. Elle attend le deuxième set. Delphine, pour l'instant, c'est parti. Mais je pense qu'elle devrait, malgré tout, essayer de trouver des solutions. Oui, sans s'épuiser à se remettre exactement. Ça, c'est mieux comme vitesse, comme hauteur de dégagement. Laisse-moi mettre dans une bonne dynamique pour entamer le deuxième. Oui. Ça sort, encore un petit problème de longueur. Après, on se voit un volant trop bas devant. Il faut qu'elle soit plus agressive avec ses arrivées, qu'elle me l'arme plus tôt, pour fixer un tout petit peu Sachin a. Sachin a une lecture parfaite des choix qui sont faits par Delphine. Aucune surprise. Impériale, Sachin a vraiment du... On comprend pourquoi elle est sur une telle dynamique en ce moment au niveau international. Elle reste sur une demi-finale en Suède et donc sa victoire en Italie. Et donc, elle s'offre un volant de 7. Oui. 22, c'est très très sévère pour le moment. Voilà, c'était pour Sachin a qui remporte ce premier set sans aucune difficulté. Voilà, du travail pour Sylvain là. Sylvain, j'ai mis du bruit, l'entraîneur de Doulin, qui fait un travail remarquable dans ce club. très investi, qui suit Delphine depuis qu'elle est toute petite, donc il la connaît parfaitement, il sait choisir les mots, il y a une confiance absolue entre ces deux personnes. Et Sylvain qui va devoir, voilà, recadrer Delphine, lui proposer des alternatives. En plus qu'elle zappent ce premier set et repartent sur un nouveau match. Voilà, mais je pense que c'est une des forces de Delphine, justement, cette capacité de ne pas douter, d'être, c'est une bagarreuse hors pair. Depuis, ça fait des années qu'on la connaît, qu'on la voit sur les terrains. Elle est, elle s'est toujours battue, arrachée sur tous les points, et il faut lui faire confiance, exactement. Avec la même envie. Et je pense que Sylvain maîtrise parfaitement ses aspects de la personnalité de Delphine, connaît ses qualités, et va la rebooster. Même si ça semble compliqué aujourd'hui contre Sachinac, qui est vraiment, vraiment fluide, limpide, très très peu de fautes, oui. Sachinac qui ne va même pas voir son coach, d'ailleurs, visiblement, elle sait ce qu'elle a à faire, elle est sereine, elle reste dans son match. Oui, il y a eu un échange très rapide, pour rappeler les 2-3 points tactiques qu'ils ont certainement élaborés, et Sachinac est tout de suite reparti sur sa concentration. Voilà, sympa cette image. Je ne suis pas surpris que Delphine donne un peu de la voix, si elle marque un point rapidement, elle va donner de la voix, parce que c'est quelqu'un qui s'exprime, elle a besoin de s'exprimer, là on l'a allé en dedans pour l'instant. Voilà, d'ailleurs, on t'y... Ça sort. On sent qu'elle veut vraiment utiliser un grand terrain, mais là... Oui, elle est passée au-dessus, sur les trajectoires, elle est un petit peu plus haut sur les dégagements. Ça sort. Merci. C'est parti ! Un beau rallye encore ! Oui, et là encore, Sachin a très très tôt patiente ! Elle n'est pas en situation d'attaque, donc elle patiente, mais elle reste malgré tout, elle conserve l'utilisation de dégagement assez rapide, qui mettent Delphine sous pression, et elle attend le bon moment pour accélérer et venir au filet. Très très bien joué. Trois, trois, un... Sachin a s'entraînent dans son club à Strasbourg. Tout à fait. La Delphine, effectivement, qui commence à s'exprimer un peu. Elle défend, Delphine. Ouais. Ouais. C'est ça. Derrière le 2, la défense, qui est forcément sur le filet, c'est qu'il y a un petit peu. Ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est Sachin a, pour l'instant, c'est qu'on a l'impression qu'elle est très sereine. Il n'y a rien de forcé, les trajectoires sont vraiment maîtrisées, contrôlées. On a vu, là, sur ces attaques, beaucoup d'équilibre. Dans tous ces déplacements, elle est à l'heure. Je crois qu'elle est en contrôle parfait, qui est techniquement très, très propre. Il y a un effet qui semble pas loin de faire une routine sur certains points. Oui, c'est vraiment très, très propre. Elle était légèrement sous pression à une ou deux reprises, en retard fond de cours. Et tranquillement, elle faisait le bon choix, la bonne trajectoire. On a une petite variation de service qui ne prend pas. Voilà, Delphine, plus présente, là, sur ce deuxième set. Oui, 4, 5, on sent qu'elle ne veut pas lâcher au score, comme elle l'a fait dans le premier. Un petit peu de réussite, 5 partout. On a l'impression qu'elle doit donner plus, mais elle est là. Voilà, à nouveau ce... Ce smash côté coup droit, même s'il a la trajectoire et direction de Delphine, ça manque de justesse. Un peu trop tendu, trop au centre. Sa China n'est pas du tout gênée. Mais... Pour Rio, sur le nombre de qualifiés en simple, c'est un peu plus large qu'en double ? C'est la même chose, on peut en qualifier deux en gagnant deux joueuses parmi les 16 meilleures mondiales. Ce qui sera là aussi un peu compliqué. Par contre, même si pour l'instant Sachinat nous montre une mainmise sur ce duel, ce sont deux joueuses qui peuvent se disputer la qualification. Sachinat est mieux placé, mais Delphine monte en puissance. C'est vraiment une longue bataille la qualification. Il ne faut pas qu'elle lâche la Delphine, parce qu'on a vu que... Les épaules sont un peu basses, mais il faut qu'elle se remobilise mentalement. Parce qu'à l'inverse, quand Sachinat s'envole, ça paraît compliqué après. Et c'est précis, encore une fois. Le public qui veut mettre de l'ambiance. Ce qu'on fait, là, Sachinat, c'est Sachinat qui a utilisé une trajectoire un tout petit peu trop tendue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois où Delphine arrive vite devant. Et elle a débordé réellement. Il parvient à prendre de vitesse Sachina. Elle fait moins d'erreurs de longueur aussi Delphine. Et on arrive à recoller un petit peu au score. C'est mieux en hauteur. Sachina n'est pas dans ses rythmes favoris lorsqu'elle a cette hauteur de l'aube à gérer. C'est une de ses premières fautes directes. D'ailleurs il n'y en a pas eu beaucoup. C'est vraiment pris en revers là. Ça ne me pardonne pas. Sachina qui mène encore à la pause dans ce second set. Mais alors beaucoup moins facilement. Delphine qui a vraiment pris le match à son compte également. Donc on est à deux points d'écart entre les deux joueuses. On a vu des petites choses là sur ces trois, quatre derniers points. Mais qu'une Delphine qui s'adapte, qui essaye de changer les trajectoires, qui a réussi à venir un peu plus vite devant. Chose où elle est pour l'instant vraiment en difficulté. Elle a pris une fois de vitesse Sachina sur l'avant du cours. Donc c'est des pistes à creuser pour essayer de revenir dans ce match. Mais toujours une Sachina solide, sereine. Même s'il y a eu une petite faute directe. Il est venu émailler ça sur ce River Slice qui est sorti. Mais beaucoup de tranquillité pour l'instant. Une petite erreur là, il faut qu'elle recolle tout de suite Delphine. Applaudissements Applaudissements. Changement de volant. Bien joué au filet de la part de Sachina. C'est très propre en attaque, il n'y a pas de faute d'attaque. Ça descend fort, ça descend vite, c'est précis. C'est en équilibre. Applaudissements. Delphine qui a des soutiens là sur Twitter. Mathis et Mi qui veulent qu'elle s'accroche, qui ont envie d'en voir encore. Attention, l'attaque coup droit. Applaudissements. C'est dans le filet. Sachina qui a reculé un petit peu vite avant de... Un petit peu de problème de timing. Toujours trois points de déficit pour l'instant, pour Delphine. Applaudissements. Ça c'est bien joué. Avec cet amorti qui casse le rythme. Très beau slice droit. Sur la préparation, Sachina a reculé pour se préparer à défendre un smash. Et bien masqué ce slice par Delphine. Une belle attaque. Avec un bel angle utilisé par Sachina. Belle zone, bel angle, belle attaque. Bel équilibre derrière. Très très bien fait. Ça l'utilise bien, ça taille aussi. Et puis Sachina. Il est bon. On dirait qu'elle a envie de réimpulser du rythme un peu, Sachina là. Ouais, ouais, elle remet un petit peu de vitesse pour le cours. Le souci c'est que Delphine lui a montré à plusieurs reprises qu'elle se tournait sur ce côté revers. Et donc elle essaye d'abord de la décaler côté coup droit pour ensuite la fixer sur ce revers. Parce qu'elle ne fait pas beaucoup de choses quand on est en retard côté revers Delphine. Oui, ça revient au filet et Sachina peut anticiper en général. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, là encore elle utilise ce retard revers. C'est la trajectoire de Delphine sur le dégagement précédent qui est un tout petit peu trop plat, trop vite. Ça manque de fixation. Donc Sachina lit très vite ce dégagement et l'utilise exactement pour couper la trajectoire et mettre Delphine en retard. Ça fait partie de quelques petites fautes directes de Sachina mais elles sont vraiment très très rares. Ça permet à Delphine de ne pas être larguée trop au score. Sachina a trois points de son deuxième titre. Faute de retour. 19-13, ça devient compliqué pour Delphine. Oui. Bien joué. On attaque sur la joueuse pour s'offrir un volant de match du côté de Sachina. La salle qui pousse Delphine à mon avis pour que ça dure encore un peu. Un peu le symbole de ce match, cette attaque côté coup droit de Sachina qui une fois de plus fait mouche. une démonstration de Sachina qui a été vraiment magnifique sur cette finale de simple dame et qui n'a laissé aucune chance à Delphine, qui n'a jamais réussi vraiment à rentrer dans le match. Deux joueurs qui auront encore, je pense, beaucoup d'occasion de se rencontrer sur ce type d'événement et qui se préparent à d'autres confrontations qui seront certainement plus accrochées. On va donc retrouver les joueurs pour la cérémonie officielle et la remise des médailles. La deuxième de suite pour Sachina en deux participations au championnat de France. La deuxième de suite pour Sachina en deux participations au championnat de France, il m'est une des joueurs le premieres à l'école. La deuxième, la deuxième, les joueurs le premieres à l'école. La deuxième est, la deuxième. La deuxième, la deuxième ! Applaudissements. 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 C'est votre deuxième titre affiné en deux participations en Jumet France, même s'il n'y a pas eu de difficultés majeures dans ce match, on vous a vu vraiment tout sourire à la fin. Oui, je pense que j'ai bien géré le match dès le début, même si j'étais un peu stressée parce que je savais que je suis la tenant du titre, alors bien sûr j'ai eu un peu de pression sous mes épaules. Mais Delphine a fait de bons résultats dernièrement et bien sûr elle progresse énormément, mais je ne sais pas, mais j'étais vraiment dedans dès le début et j'ai vraiment fait un très beau match, du coup je suis contente. Effectivement vous avez bien géré votre stress, ça va. Alors vous êtes un peu en train de monter en puissance aussi sur la scène internationale avec notamment une victoire à l'Open d'Italie fin décembre. Vous êtes vraiment concentré sur ça et monté à l'international avec un peu Rio en tête j'imagine ? Exactement c'est Rio, mon objectif principal, donc j'ai fait un début de saison un peu compliqué, mais là c'est de mieux en mieux. Du coup je me sens beaucoup mieux dans ma tête aussi parce que je suis rentrée à Strasbourg pour m'entraîner là-bas et j'ai une bonne équipe qui m'entoure et ça se passe bien. Merci beaucoup et bonne continuation dans votre club à l'heure.